En clair, tout organisme doté d'une masse suffisante et de commission est un vecteur potentiel. Hum, qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. Splendide, on y va ? Hélas, je ne peux pas vous aider davantage. Le protocole n'autorise pas les unités de ma catégorie à effectuer des tâches aussi importantes que la réunification de l'index et du noyau. Cette dernière étape est pour vous, réclameur. Bizarre, ça n'aurait pas dû arriver. Oh, vraiment. Cortana. J'ai passé les douze dernières heures ici, enfermée, à observer cette chose se préparer à nous trancher la gorge. Attendez, c'est un ami. Oh, je n'avais pas compris. C'est votre copain, hein ? Votre pote ? Avez-vous une idée de ce que cette vermine a failli vous faire faire ? Oui. Activer les défenses d'Allo et détruire les flutes. C'est pour ça qu'on a apporté l'index au centre de contrôle. Ce truc ? Une intelligence artificielle dans le noyau. C'est totalement inacceptable. Allez-vous-en ! Quelle impertinence. Je devrais m'occuper de vous. Vous croyez que ce serait une bonne idée ? Comment ? Osez-vous. Je vais... Eh bien quoi ? C'est moi qui ai l'index. Vous pouvez toujours parler. Assez. Les flutes se répandent. En activant les défenses d'Allo, on pourra les éliminer. Vous ne savez pas comment fonctionne l'anneau, hein ? Pourquoi les Forerunners l'ont-ils construit ? Allo ne détruit pas les flutes. Il détruit leur nourriture. Les humains, les Covenants, qu'importe. On est tous comestibles. Le seul moyen d'arrêter les flutes, c'est de les affamer. Et c'est exactement le but d'Allo. Débarrassez la galaxie de toute vie pensante. Vous ne me croyez pas ? Demandez-lui. C'est vrai. Plus ou moins, techniquement, l'impulsion de cette installation dispose d'un rayon maximum de 25 000 années-lumière. Mais petite apathie, cette galaxie se videra de vie. Du moins, de vie disposant d'assez de biomasse pour entretenir les flutes. Mais vous le saviez déjà. Enfin, c'est évident. Il a oublié ce petit détail, hein ? Nous avons suivi la procédure de confinement à la lettre. Vous avez toujours été à mes côtés lors de cette crise. Chef, je détecte une présence. Pourquoi hésiteriez-vous à faire ce que vous avez déjà fait ? Il faut y aller. Tout de suite. La dernière fois, vous m'avez demandé si je le ferais, si j'avais le choix. J'y ai bien réfléchi et ma réponse est toujours la même. Je n'ai pas le choix. Nous devons activer l'anneau. Sortez-nous d'ici ! Si vous ne voulez pas aider, je trouverai quelqu'un d'autre. J'ai toujours besoin de l'index. Donnez-moi l'intelligence artificielle ou je serai contraint de vous la prendre. Ça ne risque pas. Très bien. Sauvez sa tête. Débarrassez-vous du reste. Attention ! Alors, il y en a encore. Est-ce qu'il y a encore du monde qui veut en prendre un peu ? Voilà. Oh putain, raté. Quel brel. Nickel. Salut à tous, c'est Yoshi pour YoshiTheRuleTV et HoldisRising.com. On se retrouve aujourd'hui avec une bête de jeu. Une bête de jeu qui m'a fait kiffer. Tout simplement, je ne m'y attendais pas. Et j'ai été surpris. Bon, à demi surpris. Dans le sens où j'étais certain que cette saga allait me plaire. J'avais acheté plusieurs épisodes à très petit prix. Parce que je savais que l'univers, tout ça allait me plaire. Et que le jour où je voulais me mettre au FPS, je me mettrais à ce jeu-là. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour le test de Halo, Halo Combat Evolve, sur Xbox. Sorti en novembre 2001 au States, lors de la sortie de la Xbox. Et sorti en mars 2002 chez nous, en Europe, contre la Xbox. Et sorti. Voilà. Donc ça c'est pour les petites dates historiques. Donc comme je vous disais, je me suis mis au FPS. Je ne pensais pas m'y mettre. Et puis je m'y suis mis et j'ai vraiment kiffé. J'espère que je vais réussir à bien jouer pendant que je vous fais le test. Parce que ce n'est pas forcément évident de jouer à un FPS en même temps. Normalement ça devra aller. Je me suis quand même entraîné. Dites-vous bien que là, au moment où je vous fais le... Il est où ? Au moment où je vous ai... Il est là. T'enfuiré. Au moment où je vous fais le test, j'ai quand même terminé le jeu. Je pense que c'était nécessaire. Surtout un nouveau jeu comme ça. Une nouvelle saga, une nouvelle série dans laquelle je me lance. Je pense que c'était nécessaire de terminer le jeu. Voilà. Bon. Et bien on va se calmer un petit peu. Tranquille. On va recharger. Voilà. Donc comme je vous disais, C'était le jeu de lancement de la Xbox. Un peu le killer app de la machine. Et donc c'est dans ce sens-là que moi j'avais acheté quelques épisodes. J'avais déjà commencé par Halo 3 au DST que je n'ai pas terminé à ce jour. Donc j'avais été bien loin. Ça ne m'avait plus. Mais j'avais envie de... Vu que je ne comprenais rien à l'histoire. De commencer un petit peu par le début de la saga. Donc du coup c'est ce que j'ai fait avec ce premier Halo sur Xbox. Donc il faut savoir que voilà. Comme je vous disais, c'était un killer app. Le killer app de la Xbox. Encore aujourd'hui. C'est vraiment la licence phare de la Xbox. Limite la mascotte de la Xbox. La personne du Master Chief que vous avez vu juste avant. Donc ici il est appelé l'adjudant. En version française. Il va savoir pourquoi. Et c'est un des meilleurs FPS de sa génération. Alors moi comme je vous avais dit, je ne suis pas fan de FPS. Mes connaissances en la matière sont assez limitées. Il était juste impossible que je me mette à commencer à jouer FPS en jouant à Battlefield. Ou à Call of Duty. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus profond. d'un plus subtil au niveau du gameplay. Et surtout de beaucoup moins linéaire. Donc j'ai été totalement conquis avec ce Halo. Et je vais vous montrer pourquoi c'est de la balle Halo. Prends ça toi. Enfoiré. Alors j'adore comment il gueule. C'est excellent. Donc on se retrouve du coup au 26ème siècle. Les hommes sont très loin de leur planète qu'est la Terre. Et ils sont dans une guerre contre les Covenant. Les espèces de bestioles que vous avez vu. Alors il y a plusieurs types de Covenant. Les tout petits qui parlent avec une voix très aiguë. C'est les grognards. Après vous avez les brutes. Les espèces de gros là. Je crois que ça s'appelle des brutes. Vous avez des... Comment ça s'appelle ? Alors je ne sais plus comment ils s'appellent. Ceux avec les boucliers. Enfin il y a ceux avec leurs boucliers. Et ils travaillent en équipe quoi. Dans cette guerre contre les humains. Donc là on a récupéré un petit fusil sniper. On a un fusil à pompe. Donc on est drôlement bien équipé pour démarrer. Donc voilà. On est dans une guerre comme ça contre les Covenant. Mais vous allez voir que ça va s'avérer un peu plus complexe que ça. Qu'une simple guéguerre. Et même moi j'ai du mal à saisir vraiment tout. On incarne donc le Master Chief. A savoir le Spartan John 117. Qui est accompagné d'une intelligence artificielle. Qui s'appelle Cortana. Qui est mis juste derrière son épaule. Directement dans sa combinaison. Combinaison qui n'est pas d'ailleurs censé rappeler la combinaison de Samus Aran de Metroid. Et donc souvent. Enfin de temps en temps même. On est accompagné d'une poignée de Marines de l'UNC. Voilà c'est ceux-là avec leurs nucléiers. Ça c'est les grognards. Hop. Donc au début j'étais quand même une merde. C'est pas évident. Et puis je me suis quand même drôlement amélioré. Là on va se remettre à couvert. Alors là. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du fonctionnement de la santé. La grosse originalité de Halo. En fait c'est de proposer en fait un bouclier. Que vous avez entendu à l'instant. Qui fait. Qui quand vous vous mettez à. Pardon. Qui quand vous vous mettez à couvert. Se recharge directement. Donc vous avez une vie presque quasiment illimitée. Petite grenade. Non. Ah putain un peu. Un peu loin. Ah là ça devrait être bon. Donc ouais. Qui vous donne quasiment une vie presque illimitée. Dans le sens où. Bah tant que vous allez vous mettre à couvert en fait. Vous pourrez récupérer de l'énergie. De votre bouclier. Alors attendez. J'ai entendu que ça râlait par là. C'est à dire là voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Où est-ce qu'il est le grognard ? Je sais que c'est un grognard dans le coin. Ah ils sont là. Voilà. C'est par suite. Je vais pouvoir vous montrer. Donc là vous voyez. Je me fais tirer dessus. Hop. Je vais perdre l'énergie dans mon bouclier. Je vais me mettre à couvert. Ah putain. Il est là. Enfoiré. Je me mets à couvert. Donc là il n'y a personne. Et au bout de 7 secondes. Normalement. Voilà. Le bouclier. Remonte tout seul. Et voilà. Ça a influencé tout un tas de jeux. Tout un tas de jeux qui sortent aujourd'hui. Où on a quasiment plus de vie du tout. Comme dans Call of Duty. Comme dans la plupart des FPS d'aujourd'hui. C'est ce genre de truc là qu'on a. Sans le bouclier. Sauf qu'ici voilà. C'est un petit peu plus justifié. C'est un bouclier. C'est une armure qui se recharge. Combiné. Vous avez vu avec la petite croix en dessous. A quelques points de santé. C'est à dire quand votre bouclier est réduit. A néant. Vous avez quand même la possibilité de survivre encore quelques temps. Grâce aux points de santé. Même si en général ça ne dure pas très longtemps. Wow. Vous avez vu la physique un petit peu. Comment ils ont décollé. Ça c'est ouf. Nickel. Bon. Eh bien écoutez. C'est pas trop mal. Je sais pas si on va descendre par là. Pourquoi pas. Tiens. Allez. On va descendre par ici. Alors c'est un jeu qui est tout sauf linéaire. Vous avez plein de chemin pour parvenir à votre but. C'est ça aussi qui m'a plu. C'est pas un FPS couloir à la con quoi. Et ça moi j'ai vraiment adoré. Donc je vais vous. Bon là ils sont tous morts. Nickel. Là bah y'a personne. Tac. Donc ouais c'est loin d'être un FPS couloir. Comme on peut en avoir dans. Comment on peut en avoir tout le temps. Tout simplement. Putain. C'est vachement trop loin. Regardez la gueule de ces grognards. Ils ont des têtes de ouf. Attendez. Je sais pas si je peux vous les montrer. Ils ressemblent à que dalle quoi. Mais ils ont des voix trop fortes. Ils sont trop. Ils sont super marrants. Alors les grognards souvent. Obéissent en fait à des races. Enfin à des espèces convenantes. Un petit peu plus fortes. Et souvent ce qui est marrant dans les dialogues. C'est quand vous allez en buter un. Bah les grognards vont prendre la fuite. Ils vont flipper. Ils disent oh il a tué le chef. Il a tué le chef. Et puis ils se barrent en courant. En gueulant et tout. Enfin c'est vraiment. C'est super marrant. Moi ça m'a fait beaucoup rire. Alors là j'ai plus de bouclier. Donc je vais me remettre à couvert. Je vais me mettre à couvert facilement. En cliquant sur le joystick. Y'a pas de. Y'a pas de soucis. Hop. On peut interrompre le rechargement. Vous avez vu. Hop. Wow. Bon voilà. Et laisse on le compte celui-là. Vous avez vu là. J'ai allumé directement une petite lampe torche. Qui sort de mon casque. Avec la touche RB. Donc. Bah c'est sympa. Hop. Au moins. Je peux voir un petit peu dans le noir. Quand la luminosité se fait un peu moins présente. Ça peut avoir tendance à arriver. Je peux choisir bien sûr. Alors j'ai le choix entre deux armes en fait dans Halo. Là j'ai le fusil à pompe. Et mon fusil sniper. Je peux pas en porter plus sur moi. Si je veux en porter d'autres. Il faut que j'échange. Comme ça. Voilà. Je peux prendre cette arme. Cette arme de covenante. Hop. À énergie plasma. Hop. Et je préfère prendre mon pompe. Donc il faut que vous choisissiez en fait vraiment entre vos armes. Et au niveau des grenades. Vous avez le droit à quatre grenades. Vous avez quatre grenades humaines. Et quatre grenades covenantes. Puisque vous sélectionnez toujours comme je vous disais. Entre les armes covenantes et les armes humaines. Hop. Donc vous avez le choix entre les deux. Et ça c'est plutôt pas mal. Hop. Alors on va continuer à descendre. Pour l'instant. Écoutez moi cette musique. Qui démarre. La bande son c'est un des gros points forts du jeu pour moi. Attendez. On devrait s'emparer d'un de ce barrage. On en aura besoin pour rejoindre le générateur à temps. Bon c'est le thème de Halo. Tout bêtement. Je vais aller là-bas un peu voir ce qui se... Ce qui se passe. Je sais pas. Je sais pas si je suis allé ou pas. Ça va me permettre de récupérer un pack de vie. Voyez. Le bouclier il est combiné avec vraiment un pack de vie. Hop. On va le prendre. Et on va aller se faire quelques petites... Quelques petits grognards. Au sniper notamment. Hop là. Attention. Bon sachant que je vais pas conserver le sniper. Donc c'est pas très grave. Pour la suite de la mission. Donc je vous ai fait une sélection. Au niveau des missions. Vous m'excuserez. J'ai pris une mission qui alterne le plus de choses. Donc là vous voyez. Je suis obligé encore de changer d'arme. Regarde là toi. Salopard. Ouais. Je suis obligé de vous sélectionner une mission. Et donc là. De me sélectionner une arme. Voilà. Je vais y arriver. On va prendre cette espèce de lance-roquette de folie. Hop. Je change d'arme très simplement avec la touche Y. Pas de souci. Encore une fois. Lui on va essayer de se le faire. Bon voilà. Normalement il a eu son ton. Il n'y a pas de souci. Le but c'est de trouver un Banshee. Pour aller là-haut. Où est-ce qu'il est planqué le Banshee ? Je serais bien tenté de descendre. Mais écoute. Et c'est ce qu'on va faire. On va descendre. On va pas se priver. Donc voilà. Comme je vous le disais. C'est un jeu qui est très ouvert. Et qui est pas du tout linéaire. Au niveau de ses environnements. Donc ça, ça fait quand même vachement plaisir. Moi j'avais vraiment peur de ça. Oh là, attention. Pas crevé. Je vais essayer de me recharger l'énergie là-dedans un peu. Quelques secondes. Voilà. Donc ouais. C'est loin d'être linéaire. C'est ça qui m'a plu. Loin d'être super scripté. Il va se mettre juste sur ma grenade. Voilà. Nickel. Impeccable. Il va falloir que je descende là-bas. Parce que... Ouais. Il faut que j'aille trouver mon Banshee. Donc là, je vais pas avoir le choix. Comment il me reste de balles ? J'ai 8 balles de lance-roquette. Ça devrait aller. Enfin, 8 fusées plutôt. On va aller vers là-bas. Hop. Si ça peut me permettre. D'y arriver, ce sera mieux. Mais je pense qu'il vaut mieux que je passe par là. Donc ouais, c'est... C'est vachement libre. Excusez-moi, je me répète. Je suis vachement concentré pour essayer de jouer bien. Parce que... Parce que voilà. Il faut que je joue bien. Donc là, on va traverser ce champ de bataille. Attention à lui. Qui va me tirer dessus en même temps, bien sûr. Et voilà. Bon. J'ai pu prendre le Banshee sans souci. Nickel. Donc vous voyez, il neige et tout. J'ai les commandes. Je suis aux commandes d'un vaisseau. On va pas le garder. Ah non, merde ! Ah, putain ! Je vais me casser la gueule. Quel con. Quel con. Putain. Je suis vraiment une buse là, sur le coup. Mais ça, c'est du pur Yoshi, quoi. C'est du pur Yoshi, ce que je viens de faire. Putain, en plus, j'ai... Ouais, je dois tout retaper. Alors, hop. T'as même au snipe, je fais la merde, quoi. Ah, putain, je suis dégoûté. J'ai vraiment joué comme une belle queue, là. Attendez, on va reprendre le lance-roquette. On va garder le sniper là, parce que de toute façon, je pense qu'il restera là. Hop, là. On va voir, l'avantage, c'est que les armes restent à l'endroit où vous les avez laissées. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va essayer de faire exploser toute cette bande d'enfoirés, là. Voilà. Bon. Bon, vous courez un tout petit peu... Un petit peu moins vite quand vous avez le lance-roquette. Allez. Voilà. Bon, on va attendre que son énergie se recharge quand même avant d'atterrir. Ouais, je suis désolé, j'ai fait vraiment la... Vraiment l'abuse. La grosse originalité de ce... Bah, de ce halo, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser, comme je vous le dis, des véhicules. Là, vous avez vu le Banshee, mais il y en a d'autres. Bah, il y a le fameux... Comment ça s'appelle ? Le Warthog. Qui est une espèce de Jeep avec... C'est une Jeep avec directement une petite mitrailleuse tourelle dessus. Donc, excellent. Vous avez le Ghost, après, il y a des... Comment ça s'appelle ? Les... Je vais y arriver. Des véhicules ennemis aussi, qui sont sympas. Vous pouvez piloter de façon, sachant que voilà, vous pouvez prendre les armes ennemis. Bah, vous pouvez aussi prendre les véhicules ennemis. Alors. Le but, c'est de désactiver le générateur, je crois. Par contre, il va falloir que je me casse, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Bien joué, merci. Je vais désactiver le noyau du générateur. Le but, maintenant, c'est de me casser. Parce qu'il y a des floods qui vont arriver. Ça m'appelle des... Wow ! Un peu de visite, là. C'est pas mal. Des petits parasites. Enfin, ça, c'est pas des parasites. Voilà. Celui-là, on se l'est fait. Oh, putain, merde. J'ai plus d'énergie. Faut faire gaffe. Eh, merde. Non, mais vous voyez, je me suis fait buter. Ah, c'est quand même assez chaud, là. Arrangement et tout. C'est un jeu, quand même, qui nécessite d'être assez concentré. Donc, du coup, c'est pas évident de parler en même temps. Surtout, moi, qui ne suis pas habitué au FPS. Donc, c'est chaud. Comme vous l'avez vu, graphiquement, c'est quand même super classe. Enfin, moi, je trouve. C'est mon... Putain, je me suis encore paumé. C'est juste derrière. Je suis sûr que je suis en train de faire le tour comme un gros con. Ah, c'est par là. Donc, on peut, bien sûr, lui lancer les grenades. En fait, il y a deux types de grenades dans Halo. Comme je vous disais, la grenade covenante et la grenade normale. La grenade covenante, qu'on appelle aussi la grenade à plasma, a un gros avantage. C'est que vous avez la possibilité, en fait, à ce qu'elle s'accroche à l'ennemi, directement. Donc, ça, c'est vachement cool. Dans le canyon voisin, on va récupérer le Banshee et on va y aller. Bon, par contre, niveau énergie, c'est pas tip top. Alors là, il y a un autre Banshee. Voyez, ils sont tous en dessous. Je peux éviter aussi même la bataille, si le cœur m'en dit. Ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer peut-être quelques munitions. Normalement, je dois avoir ça dans le coin. Ou quelques petits points de vie. On va se poser ici, tiens. Normalement, je dois avoir une trousse de soin quelque part. Ce serait pas mal, d'ailleurs. Donc, ouais, graphiquement, pour moi... Malgré que ce soit un jeu de 2002, qu'il y a donc 10 ans, ça m'a totalement plu. J'ai trouvé extra, les effets de lumière, super. J'ai pas trouvé ça trop, trop vieillot. Donc, du coup, voilà, c'est une grosse surprise, en fait, pour ma part, ce halo. Donc, j'étais vachement content. Tiens, ça va me permettre de reprendre quelques roquettes au passage. Nickel. Ouais, putain, c'est con. Il m'aurait fallu un pack de santé, là. J'ai plus de... Ouais, j'ai plus trop de munitions. Ils sont encore tous là-bas. Le but, ce serait de remonter. Je vais remonter, récupérer le Banshee. Si je peux récupérer de la vie au passage, ce sera parfait. Mais bon, j'en doute désormais. Voilà, mais ça attaque, ici. Écoutez, la bande-son, quand même, franchement, excellente. Donc, ouais, des super effets de lumière, le soleil qui brille à don, enfin, à un moment, vous êtes sur un niveau sur la plage et tout, c'est vachement bien foutu, aussi. La flotte est très, très, très bien faite. Des explosions, enfin, la lumière que vous pouvez voir, là, comme ça, sur le casque, quand on est dans le noir et tout, c'est saisissant au niveau de l'effet de lumière. C'est vachement bien foutu, une nouvelle fois. Donc, franchement, j'ai été très, très content. En plus, pour un FPS, et ça, c'est quand même vachement important, sachez que le jeu est... Alors, je peux tirer, bien sûr, avec mes vaisseaux. Attention, je balance une grenade. Voilà, nickel. Ouais, donc, pour un FPS, le jeu est super fluide. Franchement, l'animation, sans faille, aucun problème. Putain, il a évité ma grenade, c'est enfoiré. J'ai vu la physique, quand même, le mec, comment il décolle dès qu'il se prend une grenade, c'est excellent. Moi, je trouve ça vachement bien rendu. Alors, j'ai plus de munitions ici. Hop, on va prendre cette arme convenante. Pas trop le choix. Hop, et on va rentrer à l'intérieur pour péter le deuxième générateur, si je ne dis pas de bêtises. Bon, là, on est quasiment à la fin du jeu. Donc, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Restons vigilants, parce que ça se gâte un petit peu. L'IA est super bonne. Les convenants, enfin, tous les ennemis, en général, se mettent à couvert. Ils balancent des grenades. Comme vous disiez, les grenières fuient quand vous butez un élite. Franchement, j'ai été drôlement surpris d'avoir un truc aussi poussé. Ça m'a fait plaisir, en fait, dans tous les sens du terme, aussi bien, que ce soit la bande-son, les graphismes, le gameplay. J'ai quasiment trouvé tout excellent dans cette série. Ils vous attaquent en groupe, tout ça. Enfin, voilà. C'est vraiment pas mal au niveau de l'IA. Bon, sachant que moi, je ne joue pas en... Enfin, je joue en mode de difficulté normal. Il y a quatre modes de difficulté. Le easy, le normal, héroïque et légendaire. Donc, moi, je joue en normal. Alors, regardez la grenade. Ah non, elle n'a pas collé sur lui. Dommage, j'aurais voulu vous montrer ça. Il me fait chier, lui, putain. Il ne veut pas crever, saloperie. Voilà. Bon, j'ai tué l'élite. Je peux casser cette fenêtre pour sauter à travers. Vous voyez, ça, c'est génial aussi. Donc, il y a un peu de décor destructif, ce qui n'est pas trop mal. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Vous voyez, ça, c'est le nid de l'heure. C'est pas mal. Ça balance des petites aiguilles. Et je crois que ça explose à la fin. Hop, enfoiré. Tu n'avais pas vu, toi, ce salopard. Alors, il a un bouclier, c'était l'élite, mais bon. Vous voyez, hop. Ah, putain. Je n'ai pas réussi à lui faire coller la grenade dessus. Bon, là, je n'ai plus de grenade en plus encore. Bon, ça va, lui. Nickel. Bon, je ne me démerde pas trop mal pour l'instant. Ça aurait pu être pire, en tout cas. Normalement, j'ai un deuxième générateur à bousiller. Il ne doit pas être loin, je pense. Il doit être dans le coin. Celui-là. Oh, putain. Il va falloir que je me mette à couvert, sinon ça va être chaud. Ça, tu ne feras pas le poids, mon pote. Ah, petit problème de physique, petit bug. Ça peut arriver de temps en temps. La physique est tellement bonne dans ce jeu, au niveau des rebonds et tout, que, bon, on peut comprendre qu'à des moments, ça parte un peu en sucette. Voilà. Bon, on ne va pas faire dans le détail, là, au niveau du... Parce que déjà, on n'a plus beaucoup de boucliers. Ce serait bien qu'on retrouve tout ce qu'il faut. Vous les entendez ? Ils m'ont toujours fait délirer, moi, franchement. Donc, ouais, c'est... Bah, c'est un FPS spatial, quoi, tout simplement. Je pense que vous l'avez remarqué, un FPS futuriste. Et moi, voilà, c'était un truc comme ça dans lequel je voulais m'attaquer. Pour m'attaquer un petit peu au FPS. En même temps, je n'étais pas pressé de m'attaquer au FPS. Mais voilà, je voulais absolument... Arrivons à des roquettes ? Putain, il m'en reste deux. Ça va être chaud. Il faudrait que je trouve un pack de santé. Ce serait l'idéal. Mais j'ai peur de ne pas en avoir dans le coin. Hop, là. On va essayer de voir ça. Ah, bah, vous voyez des... Ce qu'on appelle des floudes. En fait, c'est une sorte de parasite. Donc, c'est une deuxième race qui se battent eux-mêmes avec les Covenants. C'est un peu compliqué. Je n'ai pas tout compris. Enfin, bref, c'est une espèce qui a été... Waouh. Ah, génial. Des packs de santé. Qui a été libéré par les Covenants. Je crois, sans faire exprès. Heureusement, j'ai récupéré des packs de santé. Putain. Vous voyez, la grenade adhère directement sur lui. Et comment il décolle. Ça, c'est génial. Enfin, moi, ça me fait triper. Les bruitages et les voies ennemies sont juste extra. Attention. Attention. Wow. Putain, c'est chaud, là. Ah, ça, c'est une grenade normale. Elle n'adhère pas. Vous voyez, hop. Bon, voilà. Au moins, je fais mon bourrin, mais... Ils font chier avec leurs boucliers. Putain, dégage. Salopard. La vache, je n'ai jamais fait un test où c'était aussi dur de vous faire le test. Ça bouge dans tous les sens. C'est trop chaud. Putain, je galère. Un truc de ouf. Oula, il y a encore du monde. J'arrive pas à vous dire ce que je veux vous dire, en fait. C'est ça, le... Le blême. Je vais attendre que le bouclier se recharge. Vous voyez, vous l'entendez, ces putain de greniards. Ils me font trop marrer. Ils me font trop marrer avec leur... Oh, putain, la vache. En plus, ça explose et tout, là. Attention. Bon. Voilà. Donc, ouais, je vous dis, c'est vachement dur de faire un test d'un FPS. Surtout quand on n'a pas l'habitude de jouer au FPS et de faire des tests. Voilà, bon, je peux leur foutre un coup directement de cross, de flingue, si le cœur m'en dit. Bon, là, j'ai plus de... Ouais, j'ai de roquettes. Ouais, j'ai plus grand-chose. Ah, oui, il faut que je rejoigne ce point, là-bas. Donc, comme je vous disais, niveau sonore, ça déchire les voix des ennemis. Le doublage français qui est plutôt correct, bien que celui des humains soit pas terrible. Enfin, au niveau des intentions, de la manière de jouer. Les voix, elles sont très bien, mais c'est au niveau de la manière de jouer. C'est pas tout le temps tip-top. Mais généralement, c'est correct et c'est plutôt bien joué. Vous avez vu, le Master Chief, il parle pas des masses. C'est pas le gros bavard, c'est plutôt un soldat couillu qu'autre chose. Hop, on va récupérer. Attention, parce que là, normalement, je crois que j'ai même des gens, là, qui doivent me... Ouais, il y a des floutes qui vont me niquer d'ici. Donc, il faut que je fasse gaffe. Je suis content parce que, mine de rien, en me mettant la saga à l'eau, je me suis quand même vachement amélioré au niveau des FPS. Et c'est ce qu'on... Putain, j'ai plus de... C'est une saga qui est très accessible pour les novices. Et ça, ça m'a vachement surpris. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas en FPS que vous voudriez vous y mettre, bah moi, putain, la vache. Avec RB, petit coup de crosse comme ça. Putain, j'ai plus de munitions, ça commence quand même. Faire chier. Je vais aller en récupérer là-bas, sinon je ne vais pas faire l'enfer. Ouais, quoi que non. Allez, on avance, on est un ouf. J'ai un lance-roquette. Voilà, je vais récupérer ça. Au pire, ce sera... Alors, attention à celui-là avec son épée. Son épée de puissance. Ah, putain, merde. C'est pas grave. Putain, j'ai gâché ma roquette comme un con. Ah bon, ça va. Voilà, j'ai mis une grenade. Au moins, je suis tranquille. Et j'en ai buté d'autres sur le passage. Donc ouais, c'est un FPS vachement accessible. Si vous voulez vous y mettre franchement au FPS, prendre un peu de plaisir, vivre une histoire sympa, avoir une... Une bande son qui cartonne et tout, je vous invite à jouer à Halo. Moi, au début, je n'étais pas fan des armes convenantes. Et puis au final, je trouve que bien utilisé, elle ne va pas avoir une utilité... Plus que... Plus qu'intéressante. Il n'avait pas une arme, lui. Enfoiré. Elle ne va pas avoir une utilité plus qu'intéressante. Donc du coup, j'ai été conquis, tout simplement. Et il y a une assistance de la visée qui est relativement discrète. dans Halo. C'est-à-dire que voilà, plus vous éloignez, plus ça vous assiste dans la manière de viser. Et plus vous rapprochez, plus votre éticule de visée bouge vite. Ça, c'est à savoir. Pour les novices, c'est quand même vachement... Ça aide vachement et ça évite... Enfin, ça ne demande pas non plus d'être super, super, super pressé. Et c'est vachement important. Donc du coup, voilà, vous prenez rapidement du plaisir à jouer. Hop, on va reprendre un pont. Ah putain, je me suis fait niquer. Dommage. Au niveau des armes, il y a pas mal de trucs. Mitraillette, flingue, fusil à pompe, lance-roquette. Comme je vous disais tout à l'heure, les armes covlantes. Je ne connais pas trop leur nom. Par contre, il y a le Needler dont je me souviens bien. Mais c'est tout. Donc, comme je vous disais, c'est bien parce qu'on n'a que deux armes à la fois. Donc c'est intéressant de ne pas arriver... Oh putain, la vache. Pas totalement suréquipé, surarmé comme un... Waouh. Vous avez vu la physique sur les vitres et tout. Putain, je ne vais pas y arriver. Pas suréquipé comme un Rambo. Donc ça, c'est vachement cool. De ne pas arriver suréquipé comme un Rambo. Et puis voilà, comme je vous dis, c'est... Moi, je pense avoir fait le tour du jeu. Oubliez pas que... Bon. Il y a de la coop en écran splitté. Parce qu'à l'époque, le Xbox Live, ça n'existait pas. Donc vous avez de la coop en splitté. Donc ça, c'est cool. Je ne vais pas m'en sortir. Eh ouais, non. Mais c'est trop chaud, là. Il n'y avait pas d'Xbox Live, donc coop en splitté. Je pense que les gens, à l'époque, ont dû bien se faire kiffer. Puis voilà, c'était à l'époque, il faut savoir, la nouvelle référence en termes de FPS, ce Halo. Gameplay super addictif pour un FPS console. Il ne faut pas l'oublier. Ah putain, je n'ai plus de munitions, je fais chier. Un background passionnant, super riche. Donc moi, franchement, j'ai bien kiffé. Et je me suis enchaîné directement après Halo 2. Putain, mais merde, je ne vais pas y arriver, ça me saoule. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais arrêter de vous raconter des trucs. Je vais essayer de me concentrer et d'arriver au moins à la fin de ce que je veux arriver. Ah, mais voilà, c'est ça, cette arme que je voulais, bordel. Bon, laisse tomber. Laisse tomber la neige, c'est trop chaud là, en normal. Putain, j'ai trop du mal à gérer. alors, tu meurs souvent, quand même. Surtout, dès que tu commences à monter un peu dans les levels, ce n'est pas forcément super évident. Mais bon, on s'éclate bien, quand même. Voilà, nickel, hop. Donc, on recharge facilement à l'aide de la touche X, comme vous l'avez sans doute vu. Petite grenade, tac. Il faudrait que je me mette à couvert, histoire de, sinon, ça va être chaud. Heureusement, je peux sauter quand même avec A, parce que sinon, à des moments, je serais tendu du slip. Je suis carrément obligé de reculer, tellement ils sont agressifs. truc de ouf. Bon, c'est bon, ils ont eu leur compte, est-ce que j'ai eu la plupart, putain, la plupart d'entre eux. Tendu quand même, là. Donc, au niveau gameplay, c'est pas mal d'alterner vraiment entre grenade et flingue. tout en se déplaçant correctement, hop. Parce que c'est super important d'alterner entre les deux et puis, bien sûr, recharger au maximum. Oh, putain. Vous n'avez pas vu, c'est con. Voilà, nickel. 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 Alors, c'est bizarre, ils ont l'air de faire équipe alors que normalement, c'est putain de... Vous voyez, j'ai 522 balles, donc je... Oh, putain, la vache. Truc de ouf, il m'a balancé une roquette. Enfoiré. Trop chaud. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. C'était Yoshi pour YoshiTheRotv et HoldisRising.com Bah, c'était le test de Halo, un FPS qui m'a énormément plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501